... Alors concrètement, ce qu'on fait, déjà on trie les déchets du territoire. Et le fait de réemployer tous ces déchets, en fait, ça crée une économie. Pour pouvoir accueillir des personnes, parce qu'on est sur l'accueil inconditionnel d'Emmaüs. Et pour pouvoir faire ça, pour être structuré, en tout cas, on est parti sur le réemploi du déchet, des inutiles du territoire. On a mis un an et demi. Au bout d'un an, on était cinq salariés. Au bout d'un an et demi, on est huit salariés. Et à peu près une vingtaine avec les bénévoles, les stagiaires et toutes les personnes qu'on accueille pour venir nous donner un coup de main dans ce projet. ... On est trois au démarrage, pour pouvoir avoir l'énergie, pour amener après ce grand projet. Et pour pouvoir compter les uns sur les autres et se relayer. Donc ça, c'est pour nous une vraie chance d'avoir pu se croiser. Et on s'est vachement bien retrouvés. Eux venaient de Terre et Humanisme, de tout ce milieu-là. Moi, je venais d'Emmaüs. Et on cherchait à coller quelque chose, vraiment, qui était les valeurs, du coup, de l'agroécologie, de la permaculture, du bien-vivre. Et les valeurs aussi humaines d'Emmaüs, donc de l'accueil inconditionnel, d'apprendre à vivre ensemble, de respecter les autres. Voilà, donc on a vraiment fusionné là-dessus. Et on s'est retrouvés en Ardèche. Si tu reconnais, ouais, du masculin. Je ne sais plus, il y a un truc avec le bouton. Vous voyez la fermeture aussi, ouais. Là, le bouton, il est à droite. Aujourd'hui, changement de cap, c'est presque 600 adhérents. C'est des centaines de donateurs chaque semaine. Des bénévoles en quantité incroyable. Et puis des gens de qualité qui ont envie de donner. Ce qu'il y a besoin aujourd'hui, c'est de recréer des petites micro-sociétés, donc des oasis, de vivre ensemble. Et l'oasis, je le trouve pertinent, moi, quand c'est entre 30 et 50 personnes, on va dire. Ça permet justement de pouvoir garder les outils coopératifs, de garder, on va dire, un aspect humain au projet. Si on veut accueillir des gens, c'est vrai qu'il faut être assez solide. Il ne faut pas que ce soit 2-3 personnes qui tiennent et qui portent tout, et les 3 quarts qui se reposent dessus. Et là, pour l'instant, moi, j'en suis super heureux. Là, aujourd'hui, on est presque 90% de l'équipe à apporter les valeurs. Nous, on est dans un milieu populaire ici, donc on accepte en accueil inconditionnel tous ces gens qui viennent avec leur parcours, leur boulet, leurs cicatrices, mais pour construire quelque chose de nouveau. Ils ne sont pas en mode inertie avec des outils de maintien dans la précarité. Ils veulent changer de cap, ils veulent changer de paradigme, comme il dirait Pierre, par exemple. C'est vraiment dans la conscience et dans les actes. Pour moi, c'est formidable. Pour moi, ce que j'ai vécu depuis le début, depuis 2 ans, depuis la création et l'incarnation de ce que nous rêvions, c'est très riche. Quand on y arrive, en tout cas, c'est ça qui motive vraiment. Cette énergie-là qui pétille dans les yeux des autres, quand on fait des choses et quand on incarne autre chose, ou quand on commence à incarner autre chose, ça vaut tout l'or du monde. Et puis, la chose qui est formidable depuis quelques mois, c'est que ce projet, on le nourrit avec l'espoir depuis le début de pouvoir avoir un lieu d'accueil. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé 15 hectares à une demi-heure d'ici, de Rosière, dans le village qui s'appelle Darbre. Donc, on est en phase de faire un financement participatif. Et puis, dans l'avenir, dans les mois qui vont venir, on va pouvoir amorcer la question de comment on se loge, comment on habite dignement et respectueusement. Quand on parle de retour à la nature, nous, on a vraiment envie d'y aller. Et ça, ces terres, elles nous poussent à ça. Enfin, c'est pour ça qu'on les cherchait. Et voilà, c'est vraiment arriver à retrouver ce côté un peu naturel qu'on a pu. Donc ici, c'est la source. Et la source, c'est la vie. Le vrai trésor, il est là-dedans. Le vrai trésor des pirates. Voilà, ça c'est de l'eau. Voilà, il y a des gens qui sont venus ici, ils ont pleuré. Moi, la première visite, j'ai chialé. Moi, je viens d'un bâtiment, du béton, avec un arbre au milieu. J'arrive ici, c'est le paradis. Il y a de l'eau, il y a du soleil, il y a des vues magnifiques. Et ça, c'est une fierté quelque part. Et en plus, voilà, un rêve qui devient réalité. Il y a une énergie du projet maintenant qui s'est en plus générée. Et celle-là, moi, je pense qu'elle est partie. Elle est partie et elle ne s'arrêtera pas. Allez, viens, on va changer de câble. Allez, on part changer de câble. On va avec nous. On va avec nous. Allez, je vais te gagner. Allez, 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 allez.